Le petit exercice que vous venez de faire était destiné à vous aider à réfléchir plus en profondeur lorsque vous tentez d'interpréter un comportement qui est donc émis par votre interlocuteur. En vous posant les bonnes questions, en envisageant les différentes causes possibles qui peuvent se cacher derrière un comportement, vous augmenterez vos chances d'interpréter le comportement correctement, c'est-à-dire d'attribuer la bonne cause au comportement de votre interlocuteur. Mais augmenter ses chances d'avoir raison ne signifie pas forcément avoir objectivement raison. Lorsque les gens font des inférences, ils travaillent en quelque sorte en termes de probabilité. L'idée qui est derrière, c'est de chercher à connaître la probabilité avec laquelle telle cause, plutôt que telle autre cause, est à la base du comportement qui a été émis. Dans un excellent livre que je vous recommande, qui est paru en 2013, le statisticien Ned Silver emprunte à Pierre-Simon Laplace, qui est un astronome, mathématicien, physicien français né au XVIIIe siècle, l'idée que les probabilités sont à mi-chemin entre l'ignorance et la connaissance objective. Lorsque nous cherchons à prédire quelque chose, dans notre cas la cause du comportement de notre interlocuteur, l'accumulation d'évidence est un des moyens les plus sûrs de se rapprocher de la vérité. Comme nous venons de le voir, cette accumulation d'évidence doit se faire dans deux directions. Si nous voulons savoir si une cause donnée est bien à la base d'un comportement donné, nous devons chercher à accumuler de l'évidence, nous montrant qu'à chaque fois que la cause est présente, le comportement l'est également. Mais nous devons également chercher à nous assurer qu'à chaque fois que la cause est absente, on observe également l'absence du comportement. En conclusion, l'accumulation d'évidence nous permet d'augmenter notre degré de certitude par rapport aux inférences que nous faisons, mais elle ne sera jamais le garant d'une vérité objective. Sous-titrage Société Radio-Canada